Bonjour à tous, bienvenue chez Ardent Pêche. Cette fois-ci, on se retrouve pour parler de pêche aux cendres en automne, en lac et en linéaire. Donc voilà, comme ça le décor est posé, on va faire du bord et en bateau parce que les deux fonctionnent très bien. Après, c'est la belle période, on va dire le mois de novembre, à partir de même mi-octobre, c'est la période où les cendres commencent à remanger activement et où on peut espérer faire des belles pêches en linéaire avec des belles perches au travers en plus, donc ça n'enlève rien. Et donc, j'ai fait une petite sélection parmi la gamine X que j'ai trouvée dans le magasin de l'air qui m'accompagne souvent, voire tout le temps, dès que je veux pêcher, descendre, que ce soit en lac ou en rivière. On commence par mon chouchou depuis longtemps, Magic Slim Shad. Là, c'est la taille 5, en sachant qu'en lac, on pourra aussi monter sur le 6 sans aucun problème. Mais le 5, c'est le bon compromis. Quand on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, ça correspond à des poissons du fourrage un peu régulier. Là, j'ai une couleur un peu spécifique, Magic Xander, qui marche très très bien justement sur tous les lacs du massif central où ils mangent des petits cendres. Cette couleur-là, elle est assez redoutable, notamment quand les eaux sont claires, qu'on est bien sur les eaux d'automne. Donc la particularité du Magic Slim Shad, une tête plus épaisse que le corps, et après un rétrécissement vraiment derrière la tête. Et après, à nouveau, un petit peu d'épaisseur et ça se rétrécit. Donc on va avoir une nage un petit peu swimbait souple là, avec la tête qui va d'un côté, le corps de l'autre, un petit peu comme ça. Plus la tête plombée sera courte, plus ce sera vrai. Et c'est un leurre qu'on va utiliser pour pêcher soit les cassants, mais qui est redoutable pour pêcher les plateaux là, en récupération constante et continue, assez lente. C'est bien de le sous-plomber légèrement, et c'est là où on va exploiter vraiment la tonicité de cette gomme. Donc c'est une gomme qui est tonique sans plus, qui permet de pêcher vraiment lentement, voire à planer légèrement. On ne va pas forcément reprendre contact souvent avec le fond. Il est très bien comme ça. Donc en douceur, en continu, c'est là où le magique va sortir du lot. Donc si vous commencez à pêcher dès le mois de septembre, parce que vous n'êtes pas trop patient, dès que les eaux sont un peu vertes, sur les eaux encore un peu chaudes, le Magic Caillou, c'est vraiment une grosse, grosse référence. Et après on va basculer sur les tons bleus, plus fin novembre. Entre temps on aura le Magic Zander, et petite pépite là, dès que c'est chartreuse de toute façon, sur les cendres, donc le Magic Chartreuse là. Ça c'est un des passe-partout pour les pêches en lac. Donc vous verrez, on a plusieurs chartreuses à la gamme. Là j'ai volontairement choisi celui qui est transparent pailleté en dessous. C'est celui qui correspond bien pour les pêches en eau claire, avec des eaux un peu profondes quand même, où il n'y a pas trop de lumière. Celui-là, au coup du matin, ou dès que vous allez pêcher un peu profond, avec une tête orange fluo ou une tête naturelle, en général, il ne vous décevra pas. Donc voilà, le Magic Slim, pour ceux qui me suivent là, c'est un des grands classiques pour moi. Mais à juste titre, parce que c'est solide, ça prend des poissons tout le temps, partout. Donc c'est bien d'en avoir. Toujours sur ces pêches un peu spécifiques, qu'on va retrouver typiquement, on va dire début novembre, les pêches en traction, Nitro Shad. Nitro Shad 90, qui est pour moi le bon compromis pour trouver les poissons assez vite. S'il y a des perches et des cendres mélangées, ça va très très bien. En sachant que si jamais on vise plus les cendres, on va passer sur le 120. Là le 90, c'est celui qui nous permet d'avoir des touches, sans trop s'embêter. La spécificité du Nitro Shad, contrairement au Magic Slim qu'on a vu juste avant. On pêche lourd, on pêche vite, on pêche agressif. Donc c'est tout l'inverse. Là on va battre du terrain très vite, on va déclencher des touches réaction sur les poissons. Le but c'est vraiment de couvrir du terrain et s'ils ne veulent pas mordre, de les agresser pour que l'heure redescende très vite et déclencher des touches réaction. Ce n'est pas tout le temps. Par contre quand c'est ça, régalez-vous franchement, abusez-en. Les touches sont violentes, les poissons le prennent franchement. Et ça fait partie des leurres, comme on peut pêcher lourd, qui vont très vite au bon endroit dès qu'on pêche dans 6, 7, 8 mètres d'eau là et qui vont permettre, même quand il y a du vent, de bien sentir ce qu'on fait. Donc ça c'est toujours la petite pépite. En sachant que c'est un aimant à grosses perches et en lac de barrage, ça, ça compte vraiment. Donc voilà, j'ai souvent un coloris dans les tomberins, un dans les chartreuses et après, les couleurs plutôt à blettes ou bleutées, dès que l'eau va se refroidir vraiment vers fin novembre. Donc voilà, ça, un des autres avantages, c'est que c'est indestructible une fois que c'est collé. Donc le jour où ça mord bien, si vous êtes dedans, en général, ça finit dans un brochet si vous n'avez pas mis de bas de ligne. Par contre, sur les cendres, avant qu'ils envoient le bout, vous pouvez y aller très franchement. Une petite nouveauté de l'année dernière, là, qui m'a bien surpris. Nitro Slim, Shad en 110. J'ai fait des belles pêches de cendres en linéaire avec. Beaucoup plus en cranking, assez lent. C'est une gomme tonique, mais on a une nage qui est vraiment assez sinusoïdale, là. L'ensemble du leurre va bouger, ça va bouger beaucoup d'eau. Et au final, ça paraît assez raide comme ça. Et par contre, dans l'eau, il s'avère que c'est souple, mais la vibration est tonique. Et pour le coup, j'ai fait des très très belles pêches, vraiment cranking lent sur le fond, sans trop m'embêter. Et avec des résultats sur des journées où j'avais du mal à les prendre sur autre chose. Donc depuis, j'en ai dans mes boîtes, ce n'est pas tout le temps, tout le temps. Par contre, l'avantage, c'est que les poissons ne connaissent pas. Et quand c'est ça, ça envoie vraiment du bois. Donc voilà, Nitro Slim, après vous le plombez, 10, 12, 15 grammes, en fonction de ce que vous voulez. Mais c'est une belle découverte. En sachant, dans ce cas-là, comme dans le Magic, si jamais vous voulez dévier sur de la verticale, vous pourrez toujours les prendre. Le gros avantage, ça se lance loin, ça pêche vite. Et c'est très résistant également. Donc voilà, après dans les petites nouveautés que je mets souvent sur les Magic, on a développé toute une gamme de petites têtes plombées. Donc la particularité, elles sont en tungstène, vous avez un petit guard pour éviter que ça glisse et vous avez plusieurs tailles d'hameçon à chaque fois. C'est rond, ça coule vite, c'est discret. Et le gros avantage, c'est que c'est eco-friendly, donc ça pollue moins que du plomb. Je ne dis pas que ça ne pollue pas, mais ça pollue beaucoup moins que du plomb. Ça pique fort et l'hameçon ne dépasse pas trop, mais sur les Magic, c'est pile ce qu'il vous faut. Donc il y a du 10 grammes, il y a du 14 grammes. Vous verrez, normalement, ça match très 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 bien. Vous ne serez pas déçus, ça reste assez discret. Quand on le met devant, là, on voit bien. Ça reste assez discret, ça passe bien. et pour autant, on a une bonne taille d'hameçon qui ne s'ouvre pas facilement, qui s'accroche peu et par contre, on fait peu de ratés dessus. Voilà dans les petites nouveautés sur lesquelles on a bossé et qui permettent justement de venir s'associer sur les produits que je vous conseille. N'hésitez pas. Pour les pêches de cendres en linéaire, 13 fluos indispensables. Je vous conseille du 8 brins, ça va être plus discret. Prenez pas trop léger. Alors évidemment, si vous pêchez en lac de barrage un peu profond, vous pouvez descendre sur des tailles en 11 centièmes. En général, j'aime bien 13, 15, voire 17 centièmes en 13 pour que ça ait un minimum de portance. Et en fait, ça va présenter votre leur davantage à l'horizontale. Vous allez favoriser à la fois l'aspiration du poisson parce que votre 13 va être moins tendu. Vous allez mieux voir les touches. Et derrière, votre leur va descendre moins vite et donc il va s'accrocher moins quand vous allez redécoller. Il va redécoller plus à la verticale, plutôt que de gratter sur le fond. Et ça va vous permettre d'accrocher moins de présenter mieux et donc d'avoir plus de touches. Donc l'un dans l'autre, vous vous y retrouverez sans aucun problème. Après, au niveau des cannes, j'ai sélectionné deux cannes. Donc j'ai pris une Darksider 2,40. Ça a particularité dans la gamme Night Shadow. Ça a particularité, on est sur du MMH. Donc on est... Vous pouvez lancer sans problème des têtes plombées qui font 8 grammes avec un Magic 5, ça passera. Et vous pouvez monter sur un Nitro... Par exemple, un Nitro 90 avec 21 grammes, ça passera également dessus. C'est une 2,40. Ça fait que pour celui qui pêche un peu bord, bateau, on est sur les bonnes tailles. Évidemment, si vraiment vous avez un lac escarpé avec des grosses descentes, il faudra monter un peu en longueur. Par contre, pour pêcher les plages du soir, là, ce sera très bien. Vous allez avoir à la fois le confort de la longueur pour la distance, sans forcément avoir une canne trop lourde par rapport à ce qui va se passer. C'est une action assez rapide. C'est ce qui est intéressant sur les cendres. Vous allez bien sentir les touches et vous serez à l'abri par rapport aux plus jolis poissons. C'est du deux brins. Ça se met facilement dans la voiture. Donc, même en vacances, là, si vous avez un lac pas loin d'où vous êtes, ça passera tout seul. Ensuite, une canne qu'on a développée très spécifiquement pour ce genre de pêche, là, la Black Ops dans la série Easy Artist, donc qui est déjà une grosse, grosse référence pour toutes ces pêches, là, en linéaire. Particularité, 2,25 m. On est sur du 3,25 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 m. Volontairement pour vraiment venir donner beaucoup de réserves de puissance ici. On a une action qui est très rapide, là, du haut carbone XO5. C'est très, très, très sonore. Donc là, on sent vraiment tout ce qui se passe. On interprète vraiment chaque détail du fond. On est sur du 2,25 m. Ça fait que si vous pêchez en bateau et qu'il y a un peu de profondeur, qu'il y a un peu de vent et tout ça, vous avez suffisamment d'amplitude pour assurer un ferrage et bien détecter vos touches. Donc, on est sur une canne qui est relativement légère. Vous pouvez mettre un petit 2,25 m. tout léger dessus, là, petite 1313. Et vous allez voir, je sais que vous allez vous régaler. Donc, voilà, ça lance bien. Ça pêche tout seul. C'est une des cannes. Moi, ça fait 3 ans que je pêche qu'avec ça. Enfin, beaucoup avec ça, on va dire. Dès qu'il s'agit de pêcher sur des pêches de cendres un peu fortes, notamment au niveau grammage. Et si jamais il y a des beaux poissons dans le tas, je sais que ça ne va pas me décevoir. Donc, voilà, c'était ma petite sélection. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à changer ces des cendres. Donc, tête fluo, tête naturelle, leur fluo, pas fluo, animation hyper agressive, au moulinet, à la canne. Ils vous en feront voir de toutes les couleurs. Là, si vous avez vu, j'ai fait une petite sélection où je me suis plus attardé sur les gommes. J'ai de la gomme tendre avec des animations assez douces. J'ai une gomme beaucoup plus dure et j'ai un entre les deux. Et en général, avec ça, je vais souvent trouver mon bonheur. Il suffit juste de mettre le doigt juste là où il faut. Dès qu'on a les premières touches, on regarde si c'est la couleur, si c'est la tonicité et on essaye de changer un seul paramètre à la fois. Maintenant, c'est à vous de jouer et j'attends vos photos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501